Merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Je suis désolé des conditions d'accueil de la salle. Je ne sais pas combien de personnes nous aient de recevoir. J'ai essayé de louer des salles avec plus de personnes, mais c'est tout réservé. Donc nous n'avons que cette salle-là. J'espère que ça va bien se passer ce soir. Merci à tous d'être venus. Je m'appelle Tom Larvore. Je suis président de l'association Bribes, venant à la centrale. Et je viens d'arriver à Briègue, il y a tout juste trois mois. Je vais vous résumer brièvement ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette réunion-là. Je viens d'emménager à Briègue il y a tout juste trois mois. Nous cherchions un endroit paisible, un environnement sain pour s'installer. Je croyais l'avoir trouvé à Briègue, ici. Peut-être finalement l'ai-je trouvé. Mais il y a deux mois, quand je vois le journal, j'ai découvert que Briègue était l'un des sites qui étaient probables pour l'implantation d'une centrale à gaz. Alors une centrale à gaz, moi, je n'avais absolument aucune idée de ce que ça pouvait être. Donc en radiateur, je n'avais absolument aucune idée. Donc je me suis renseigné un peu sur Internet. C'est ce qu'on fait souvent dans ces cas-là. Et rapidement, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de collectifs et d'associations qui étaient opposés à cette étude de centrale, donc partout en France et aussi en Bretagne, notamment le collectif Gaspard, que j'ai contacté et qui m'ont donné quelques premières informations. A partir de là, j'ai assisté à un conseil municipal, ici, à la mairie, où les conseillers municipaux ont tous voté, donc quasiment à l'unanimité, pour ce projet de centrale à Briègue. Donc quasiment à l'unanimité. Je ne dis pas à l'unanimité. Presque. Et donc ce vente a quasiment à sens unique. C'est déroulé après un argumentaire également à sens unique, car il était présenté par les promoteurs du projet de cette centrale à gaz, la société Enel. Donc ce sont les promoteurs qui ont présenté ce projet-là aux conseillers municipaux, après quoi les conseillers municipaux ont voté pour... Donc on peut se demander là, puisque ce sont des promoteurs, donc si un marchand d'aspirateurs va vous proposer les défauts de sa machine, vous montrer les défauts de sa machine. Donc c'est après cette réunion que j'ai décidé que c'était nécessaire qu'il y ait une réunion à Briègue. Puisque lors de cette réunion, il y a deux choses qui ont du coulègue. D'une, on n'avait qu'un seul point de vue, donc un point de vue unilatéralement pour la centrale à gaz, et l'information restait uniquement cloisonnée à la mairie. Donc à partir de là, j'ai pris un peu plus de contact avec le collectif Gaspard, qui m'a permis d'en savoir plus, et qui m'a épaulé pour créer une association Briègue de l'Ordion à la centrale. Donc d'où votre présence ici dans la salle, pour se renseigner sur ce projet-là. Donc j'espère que nous allons pouvoir justement diffuser un peu plus l'information qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, car il y a seulement quelques articles dans les journaux, et quelques articles sur Internet, et ça a été tout. Il n'y a jamais eu d'action vis-à-vis de la mairie, sauf très récemment, sauf la semaine dernière, de s'engager à faire une concertation vis-à-vis de la population sur ce projet. Car je pense qu'un projet d'une telle ampleur aussi important et aussi influent doit concerner l'ensemble de Briègue et du pays basique, et pour l'instant ça n'a pas été le cas. S'il vous plaît, moi je souhaiterais qu'il s'agit d'une réunion... C'est pour l'étude de la plus habituée. C'est pour une étude, c'est pas pour... C'est effectivement pour une étude, mais le simple... Même au stade de projet, même au stade de projet, même au stade de projet, c'est un projet tellement important qui concerne tout le Finistère et qui doit être débattu. Tous les habitants doivent au moins avoir un regard sur quels sont les projets que l'on propose sur la ville. Même au stade de projet, c'est important d'en parler. Ok, ça, ça n'a pas été le cas. Donc le fait que la première réunion qui se passe à Briègue soit organisée par une association et par le Collective Gaspard prouve bien qu'il y a un problème de diffusion d'informations. Donc ici, le Collective Gaspard qui a été invité va vous présenter les enjeux et les effets de ce type de centrale à gaz. Donc, du type qui serait construit ici. Donc, et au passage, je salue le Collective Gaspard qui mène un combat sur tous les fronts, sur tous les sites qui sont pressentis, donc en diffusant l'information, en menant à ce moment-là une vraie mission de service public pour décloser l'information hors des mairies et la porter vers la population. Merci. Merci.